Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du prospecteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller plus loin dans l'activité du minage. En effet, nous avions vu comment miner des gemmes dans une grotte et puis avec le roc. Et bien aujourd'hui, on va aller miner des gros rochers, on va aller miner des astéroïdes avec des gros vaisseaux de minage. Donc, le plus petit vaisseau qui existe en 3.23, c'est le prospecteur. Vous avez également un plus gros vaisseau pour plusieurs joueurs qui s'appelle le molle. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est aller louer le prospecteur. Et puis, je vais tout de suite vous montrer comment faire du minage d'astéroïdes avec. Pour ça, il va falloir que vous alliez en station, dans une station avec une raffinerie, afin de pouvoir louer le prospecteur. Moi, j'y suis, je suis à Crusader L1. Vous pouvez aller à d'autres raffineries qui finissent par L1 ou L2. Vous cherchez donc les ascenseurs qui sont dans la station. Et puis, on va aller dans la raffinerie. Voilà. Alors, pour cette activité, vous n'avez besoin que d'une combinaison et puis d'un casque. Ce que j'ai, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'armement, vous n'avez même pas besoin de multitools. Vous n'avez même pas besoin de tout ça. Donc, on se dirige dans la raffinerie. On traverse la raffinerie et puis, on va au service mining service, au mining support center, par exemple. Voilà. Et puis, vous avez les vintage rentals, ici, au fond, dans le magasin. Et là, on va louer le prospector. Alors, on ne le voit pas bien sur là-là, mais je vous le présenterai après. Donc, on va le louer pour une journée. Vous pouvez le louer jusqu'à bien plus, évidemment, mais ça va coûter plus cher. Donc, on va le louer juste une journée. Voilà. Merci beaucoup. Hop. Et puis, on va aller le chercher dans le hangar. Donc, on sort de la raffinerie. On retourne au hangar. Et puis, on va regarder un petit peu le prospector. Donc, le prospector, vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas le louer, vous pouvez également l'acheter. C'est quelque chose qui est possible. Vous allez à New Deal et puis, vous pouvez acheter à New Deal, c'est sur leur ville. Eh bien, vous pouvez acheter le prospector. Ok. Alors, on monte au hangar. Voilà. On va retourner à la SOP pour aller le livrer. Voilà. Alors, c'est le constructeur MISC. Donc, on va le livrer ici. Hop. Et puis, on va le sortir. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir par rapport aux versions précédentes de Star Citizen, en 3.23, il y a eu un petit changement au niveau des prix. Donc, du coup, la location est plus chère qu'avant. Donc, il va falloir travailler un peu plus cher, un peu plus longtemps pour pouvoir rapporter, pour faire de la rentabilité par rapport à votre location. Donc, vous voyez, ça, c'est le prospector. On le voit peut-être mieux un petit peu de l'autre côté. Vous avez vu, donc, c'est un petit vaisseau, une place solo. Vous avez les bidons, là, qui peuvent, qui sont remplis, qui se remplissent, du coup, de matériaux. C'est là-dedans qu'on va mettre, du coup, les matériaux. Pour rentrer ici, vous avez même un lit à l'intérieur, si vous le souhaitez. C'est un vaisseau plutôt sympa. Vous avez des toilettes, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, on rentre ici dans le poste de pilotage. Voilà. Et puis, on va se lancer. Moi, d'après mon expérience, un petit peu, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de chance, eh bien, il va vous falloir, pour être rentable, pour être rentable un petit peu par rapport à la location, il va falloir miner au minimum une heure. Si vous n'avez pas de cargo pour la fin, on verra ça après. Si vous n'avez pas de cargo, il vous faudra miner au moins pendant deux heures. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier que les prix peuvent changer, peuvent être modifiés, vu que nous sommes dans une alpha. Donc, c'est possible. C'est possible que les prix changent. Donc, c'est quelque chose où il faut rester un petit peu, prendre un petit peu de recul, et puis regarder un petit peu sur le moment. Bon, eh bien, on va faire comme exactement comme pour aller chercher, du coup, des gemmes avec un vaisseau, avec le roc. Eh bien, on va faire un ping. On va faire un ping, du coup, pour chercher des zones inconnues. Nous en avons une ici. On va aller tout de suite voir ce qu'il y a là-bas. Donc, comme avec le minage au roc, eh bien, vous avez les petits symboles qui ont changé. Donc, nous avons des petits chevrons blancs maintenant. On va re-pinger, hop, pour être sûr de notre zone. Et nous allons voir un petit peu ce que nous réserve cette zone pour le minage. Alors, nous avons là un rocher. On le voit déjà. Alors, oui, on ne voit pas grand-chose à cause du soleil Stanton, mais nous avons quelque chose ici. Les petits chevrons blancs. Ok. Alors, pour pouvoir sortir le bras de minage, donc, ça va être la touche M, vous devez être en SCM. Vous ne pouvez pas être en navigation. Donc, vous cliquez sur M. Donc, nous sommes sur clavier américain. Donc, sur clavier américain, c'est M, adapté par rapport à votre configuration, évidemment. Et là, nous pouvons voir que notre rocher par rapport au scan est impossible à faire avec le prospecteur. Donc, nous allons aller un peu plus loin. On reclique sur M. Donc, pour ranger le bras de minage, faites-le. C'est un conseil que je vous donne. Ça vous permet d'éviter de le casser potentiellement si vous rencontrez malencontreusement un endroit. Donc, mieux vaut que vous soyez prudents. On va venir aller là-bas, vers cet endroit-là, à 10 km. On va foncer un petit peu. On va booster un peu. Ok. On va re-pinger pour être sûr. Là, un petit peu en bas. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Alors, je vous laisserai aller voir la rentabilité des rochers, des matériaux sur un site qui s'appelle regolith.rox. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. Vous verrez, c'est un super site qui vous permettra de maximiser tout ce qui concerne le minage. Ça vous permettra de maximiser vos profits. Ok, donc là, on a easy, on a du borage, du titanium et de l'inerte matérial. On va miner, du coup, ce rocher-là pour vous montrer. Donc, on va se mettre en distance optimale. Vous voyez, on a l'interface exactement, on a plus ou moins, mais exactement, en fin de compte, comme le roc. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, nous avons la distance ici optimale par rapport au rocher. Nous avons ici la zone froide, la zone de fracture et puis la zone de surchauffe ici en rouge. Comme d'habitude, exactement la même chose. Nous avons l'intensité du laser ici qui va monter. Et puis, nous allons avoir le petit chevron là qui va gentiment monter selon la chauffe du rocher. Donc, vous allez voir exactement la même chose comme le roc, exactement la même chose comme le multitool. Et puis, on va se lancer. Vous activez donc avec le clic gauche de la souris le laser. Et puis, avec halte gauche enfoncée et puis la molette, on va pouvoir augmenter la puissance du laser et la baisser. Donc, vous voyez, le chevron là de la charge augmente déjà. Vous voyez, on va monter. Et puis, on va amener donc ce petit chevron dans la zone de fracture. Puis, on va baisser un petit peu l'intensité afin de stabiliser la chauffe. Voilà, on ne va pas aller trop loin. Gentiment. Donc, l'objectif va être en effet de... Alors là, on a fait trop. Ah, on a... On va recommencer. Alors, nous avons quelques petits retards serveurs. On va tout éteindre. Je vais faire attention. Il y a quelques retards serveurs. Et donc, du coup, afin d'éviter un accident, je vais tout éteindre. Juste, on va attendre un petit peu. Ok. Alors, on va rallumer. Ah, il y a un peu de... Il y a du lag. Ah, le serveur, il ne tient pas bien. Alors, on allume. On va aller gentiment. Excusez-moi. Le serveur est un petit peu lent. Mais on va faire avec. On va juste aller gentiment. L'objectif, ce n'est pas que le rocher nous explose dessus parce que nous avons une surcharge du rocher. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, on va y aller plus gentiment. Ah. Voilà. On va baisser un peu. Je crois que si on est à 18... Ah non, un peu moins quand même. Voilà, comme ça, ça va le faire. Donc, il va se séparer. Et vous allez voir, vous allez avoir des petits bouts de rocher. Voilà, qui vont se faire. Et donc, du coup, on va pouvoir analyser ces petits blocs qui ont été fracturés. Enfin, ce gros bloc qui a été facturé en petits blocs. Et vous allez voir que là, nous avons 100% de boraz. Vous avez... Donc, on voit que là, il y a 100% de boraz. Là, le nombre de SCU que le rocher fait. Et puis, on voit qu'il y a un pourtour. Il y a un pourtour violet. Donc, quand c'est un pourtour violet, ça veut dire que vous pouvez récupérer le rocher. Donc, on va faire comme avec le roc, exactement la même chose. On fait un clic droit de la souris. Et puis, on rentre en mode extraction. Et à ce moment-là, eh bien, on vise, on clique, gauche. Et puis, vous allez avoir l'extraction du rocher qui vient donc dans votre cargo. Donc, dans les bidons qu'il y a derrière. Vous voyez ici que sur les 32 SCU possibles, nous avons 33,32 SCU de boraz. Et vous avez la ligne qui se remplit. Donc, on va regarder un petit peu la même chose. Ici, on va analyser tout. Et l'objectif, en fin de compte, ça va être de prendre le plus de matériaux possibles. Et le moins possible de inertes matériaux. Alors là, nous n'avons pas encore de rocher. Mais je vais vous montrer. Alors, on va tout prendre. C'est juste pour l'exemple. Je vous laisserai regarder sur regolithe.rox. Le lien est en description. Je vous laisserai regarder quels sont les minéraux qui sont plus intéressants ou moins intéressants. Je vous laisserai regarder. Je ne vais pas vous dire que tel ou tel matériau est plus intéressant que d'autres. Parce que c'est quelque chose qui peut changer. Là, nous avons encore du titanium. Par contre, en contrepartie, je vais vous parler un petit peu du cantanium un petit peu après. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est le minéral qui est un petit peu particulier. Alors là, nous avons aussi de nouveau 100% de borase. Hop. Donc, il peut arriver que vous ayez besoin de refracturer encore un petit rocher une fois. Ça peut arriver. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, vous voyez ici, nous avons un très bon exemple où nous avons un rocher que nous pouvons récupérer. Mais où il y a 34% de inertes matérielles, un petit peu de titanium et un peu de borase. Et ça, c'est quelque chose que potentiellement, selon la rentabilité des matériaux qu'il y a à l'intérieur, des minéraux qu'il y a à l'intérieur, eh bien, potentiellement, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de le récupérer. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer qu'est-ce que vous pensez est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Moi, je vais le prendre pour l'exemple. Comme ça, vous pourrez voir après en raffinerie comment ça se passe pour la suite. Donc, je vais le prendre et je vais pouvoir vous montrer certaines choses. Nous avons là aussi, de nouveau, du borase, du titanium. Ok. Voilà, on récupère tout. Et puis, on va rentrer le bras de minage. Et nous allons retourner à la station. Alors, je vous laisserai, du coup, bien sûr, je vous laisserai tout simplement et tout bêtement remplir vos bidons à fond. Je veux dire, c'est sûr. Mais là, pour l'exemple, c'est simplement pour vous montrer. Donc, je vais rentrer en station pour vous montrer un petit peu la suite. Je vous faisais parler un petit peu du cantanium. Le cantanium est un minéral totalement à part des autres parce que c'est le seul minéral, pour le moment, en 3.23, qui est instable. Et donc, quand vous récupérez du cantanium dans vos bidons, vous allez avoir une alerte qui va vous donner un temps donné dans lequel vous devez retourner en station avant le temps imparti. Autrement, le cantanium que vous aurez dans vos bidons exploseront. Donc, il faut... Et puis, vous allez mourir. Si vous êtes à l'intérieur de votre vaisseau et puis que vous avez du cantanium dans les bidons et que ça explose, eh bien, vous allez tout simplement mourir. Vous aurez donc un timer qui va s'afficher en montrant clairement que vous avez des matériaux instables dans les bidons. Et puis, vous allez avoir ici un petit bouton, une petite lumière qui est verte et puis qui devient après orange après un certain temps. Et quand c'est rouge, ça devient critique. Et donc, ça peut être un petit indicateur. Mais vous verrez qu'en tout cas, en 3.23, nous avons un petit timer qui s'affiche. Et ça fait plaisir. Donc, vous aurez un certain temps avant de retourner en station pour que le cantanium soit stabilisé en station. OK. Donc, on va retourner dans la station. On va faire une demande de hangar. Je crois que je me suis retourné, mais il ne fallait pas. Voilà, comme ça. OK. Donc, le cantanium, c'est un matériel instable, mais bien entendu, ça va être aussi le matériel le plus rentable que vous pourrez avoir dans le jeu en 3.23 pour le moment. Ça va sûrement le rester pendant un moment. Alors, on peut se mettre en mode VTOL, si vous le souhaitez, si vous êtes en surface. Eh bien, ça peut être une bonne chose. Vous pouvez vous mettre en mode VTOL avec le prospector. Voilà. On est posé. On éteint le vaisseau. Sachez également, petite astuce, que si vous avez du cantanium dans vos bidons, et que vous avez votre temps imparti, eh bien, si vous rangez votre vaisseau à l'intérieur avec la SOP, eh bien, vous allez stabiliser le cantanium qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce que ça va rester comme ça tout le temps ? Nous verrons bien. Mais en tout cas, pour le moment, si vous rangez votre vaisseau, eh bien, le temps restant sur l'instabilité du cantanium dans vos bidons, eh bien, va s'arrêter tout simplement. Donc, si vous avez du... Clairement, moi, ce que je vous conseille au final, c'est-à-dire, vous allez au lobby après être arrivé, vous rangez automatiquement, vous prenez l'habitude de ranger votre vaisseau, et puis, du coup, vous n'aurez pas de problème que vous ayez du cantanium ou bien pas, eh bien, ce sera comme ça, ce sera rangé. Donc, on va store le prospector comme ça, puis vous le ressortirez plus tard. Ok, on va se diriger, donc, vers la raffinerie. Et là, nous allons avoir deux choix qui s'offrent à nous. Nous allons avoir, donc, le choix de vendre directement, donc, nos matériaux que nous avons dans les bidons. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, si vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer par où on passe, donc, dans la raffinerie. On la traverse de nouveau. La deuxième solution qui va s'offrir à vous, c'est de raffiner les matériaux que vous avez à l'intérieur des bidons. Alors, vous montez ici des escaliers, vous allez au Refinement Processing. Vous voyez, c'était là où il y avait le petit magasin, c'est juste en haut. Et ici, vous allez avoir deux choix. Vous avez, donc, les terminaux pour hors-sales et puis Refinement Processing. D'abord, on va aller sur hors-sales. Je vais vous montrer. Donc, vous pouvez vendre, donc, là, ici, directement vos matériaux. Je veux dire, vous pouvez, là, vous prenez votre prospector. Et ici, vous pouvez vendre directement vos matériaux. Là, 12 740 Alpha UEC pour ce que j'ai ici. Ici, il y a du titanium, il y a du boraz. Je veux dire, voilà. Je veux dire, vous avez un petit résumé. Vous pouvez regarder un petit peu. Vous avez un peu de matériaux inertes, etc. Je veux dire, voilà. Vous avez... Vous pouvez vendre tout ce que vous voulez ici, si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas vendre juste le titanium et pas le boraz. C'est vraiment tout en entier. Vous ne pouvez pas se séparer. Donc, voilà. Si vous le voulez, vous pouvez passer par là. Ou alors, vous pouvez raffiner, du coup, vos matériaux. Donc, vous allez demander à la raffinerie de raffiner vos matériaux. Donc, vous rentrez là. Hop. Et puis, vous cliquez sur commencer. Donc, n'oubliez pas, si vous vendez directement vos matériaux, vous n'aurez rien besoin de plus. Vous aurez terminé votre travail. Puis, vous pouvez retourner en... Vous pouvez tout simplement retourner au final. Je veux dire, aller miner. Si vous faites le raffinage. Donc, vous allez demander à la raffinerie de raffiner vos matériaux. Donc, vous allez sur la gauche là. On va aller... On prend le Miss Processor. Hop. Setup ou Work Order. Donc, on va demander un ordre. Tout simplement. On va demander un ordre de raffinage. Et puis, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types, du coup, de raffinage que vous pouvez faire. Pour le moment, 3.23, le plus rentable, c'est le Dynix. Mais, vous verrez. Si vous allez voir sur regolith.rox, vous allez voir que tout est très bien informé. Vous allez voir les différentes raffineries dans lesquelles c'est le mieux par rapport au matériau que vous avez. Vous allez voir quels sont les raffinages. Combien ça va vous rapporter avec le nombre de SCU que vous avez de tel ou tel matériau. Vous pourrez faire toute une simulation. Et ça va fonctionner. Vous verrez. Donc, là, nous avons donc notre ordre que nous demandons. Nous allons demander le Dynix. De mon côté, vous affichez donc ce que vous souhaitez raffiner. S'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas raffiner, vous allez voir que ça va être détruit. Donc, si vous ne raffinez pas un matériel, c'est détruit. Comme vous pouvez voir ici, les matériaux inertes ne sont pas raffinés. Ils sont jetés. Donc, c'est pour ça que je vous disais que plus vous avez de matériaux inertes à l'intérieur de vos bidons, eh bien, ça ne va rien vous rapporter. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Donc, faites attention toujours que vous avez, pour le tout entier, que vous avez bien 1722 là en manifeste. Donc, ce que vous avez à l'intérieur des bidons. Et puis, à raffiner 1722, que c'est égal. Si ce n'est pas égal, eh bien, faites en sorte que ce soit égal. Les raffinages, là, quelquefois, ne fonctionnent pas très bien au niveau des boutons. Donc, faites attention. Bien que vous êtes bien à 100% ici, que ce soit pareil. Vous voyez ? Je veux dire, ça, ça a bougé. Le bouton, il a bougé. Mais je suis bien en raffinage à 100%. Donc, il y a quand même le borrace qui sera raffiné. Donc, vous voyez que pour demander l'ordre, ça va nous coûter un petit peu. Ça va nous coûter 1354 alpha UEC. Et puis, ça va prendre 13 heures pour faire le raffinage de ce que vous avez. Alors, plus vous avez de matériaux, plus le temps, plus ça va prendre de temps. Donc, tout simplement, je veux dire, faites comme vous le sentez. Vous pouvez changer, si vous changez, du coup, le type de raffinage. Si je prends, par exemple, Ferron Exchange, eh bien, vous allez avoir, donc, on a là à 100%. On regarde un petit peu ce que ça donne. Je vais payer plus cher, mais ça va me coûter moins. Le raffinage va être moins bon également. Et donc, on va aussi prendre moins de matériaux. On va récupérer moins dans le raffinage. Alors, on va relancer parce que ça nous a fait quitter la console. Mais bon, je vais faire, donc, du DINX. Je vais mettre tout. Je demande qu'est-ce que ça donne. Je vais payer ça. Processing 13h53. Je confirme. Et là, l'ordre a été donné. Alors, vous voyez, j'ai… Voilà, Work Order Accepted. Vous voyez, j'ai déjà des ordres qui ont été lancés. Vous en avez… J'en ai un qui n'est pas encore terminé. Vous voyez, il reste 51 minutes. On peut voir… Voilà, vous avez le processing de… Donc, avec la souris, vous pouvez passer d'un… La molette de la souris, vous pouvez passer un petit peu si vous en avez plus que 3. Là, c'est celui que nous avons lancé. Donc, vous voyez, il reste 13h. Et puis, il y a les SCU qui sont de ce qui est prêt. Vous voyez, là. Et puis, si vous voulez… Si vous voulez, donc, vous pouvez… Vous pouvez arrêter l'ordre, si vous le voyez. Mais bon, je ne vous le conseille pas parce que l'objectif, ce n'est pas d'arrêter les ordres. Donc, à moins que potentiellement, vous avez CIG qui demande, qui dit « Attention, il va y avoir une mise à jour. Donc, les ordres vont wipe. Donc, il y aura les ordres vont être tous annulés. » Et puis, tout ça. Je dis à ce moment-là, oui, ok, d'accord. Vous récupérez votre truc. Vous allez vendre. Et puis, on va regarder justement la vente. Ça, c'est la phase 1, un petit peu, du minage en prospector ou en mol. Eh bien, on va regarder la phase 2. La phase 2, c'est la phase transport. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de prospection hier pour avoir des ordres complets. Parce que c'est ça que je vais tout simplement vous montrer. Donc, j'ai un autre ordre ici. Un autre ordre ici, on va voir un petit peu comment faire pour pouvoir retirer les minéraux raffinés et les mettre dans un vaisseau. Donc, pour ça, comme vous pouvez voir ici, nous avons la possibilité de sélectionner un « Storage Option ». Donc là, comme vous voyez, en fait, j'ai qu'un Mustang Alpha. Et, ben, c'est pas assez. Vous voyez, j'ai pas assez. Et du coup, je peux pas mettre... Je peux mettre que 400 dedans. Et puis, j'ai 2198 CSCU. Donc, du coup, si je fais ça... Ben, en fait, je peux tout simplement pas. Vous voyez, j'ai pas un vaisseau assez gros, un cargo assez gros pour mettre tout l'ordre à l'intérieur. Donc, c'est pas possible. Pour le moment, nous avons pas la possibilité non plus de fractionner. Donc, du coup, il vous faut, en fin de compte, un vaisseau qui est plus gros que le nombre de SCU qu'il y a là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est très simple. On va quitter la console. Donc, si vous en avez un, je veux dire, rapportez-le sur la station. Et puis, vous pourrez l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur, de nouveau, le Vintage Rental, ici. Et puis, on va faire comme... Comme pour le Minage au Rock, on va louer un Drake Cuttas Black un jour. Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous disais, eh bien, vous allez avoir 52 919 Alpha IEC qui vont repartir de nouveau. Donc, comme je vous disais, il faut que vous soyez rentable. Donc, 73 000 plus 59 000, si vous voulez, si vous n'avez pas de transporteur. Et donc, on va pouvoir, du coup, mettre le raffinage que l'on a fait à l'intérieur du Cuttas Black. Alors, il va falloir le livrer. Il va falloir le délivrer, ici, dans la station. Donc, on va faire ça rapidement. Voilà. Donc, vous avez... Si vous avez un prospector, vous pouvez mettre 32 SCU maximum dans les bidons. Vous avez le Cuttas Black qui possède 46 SCU. Donc, vous pourrez toujours... Vous pourrez toujours prendre, du coup, votre ordre de 32 SCU maximum. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Et, évidemment, vous voyez, là, j'ai un... Sur le terminal, on voit que j'ai un de 21 SCU, un ordre de 21 SCU, un de 24 SCU. Eh bien, vu qu'il y a 46 SCU dans le Cuttas Black, eh bien, vous verrez qu'on va pouvoir mettre les deux ordres à l'intérieur du Cuttas Black. Voilà. Donc, plus vous avez un gros transporteur, plus vous pouvez mettre d'ordre à l'intérieur de votre cargo, évidemment. Donc, on va aller chercher le Cuttas Black. Là, vous avez un peu de cas. On va le délivrer, ici. Voilà. Comme ça. Parfait. Du coup, on va pouvoir le voir sur la console, sur le terminal de raffinage. Voilà. Là, on va retourner à la raffinerie. Donc, bien entendu, si vous savez, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir quand est-ce que vous voulez faire la location du Cuttas. Parce que vous pouvez faire plein, 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 plein de raffinage avant. Vous attendez que vos ordres sont terminés. Et puis, vous louez votre Cuttas à la fin. Afin de ne pas perdre le temps. Parce que, bien sûr, c'est 24 heures pour 52 000. Vous pouvez aussi le louer plus longtemps. Vous pouvez faire après d'autres trucs avec. Mais, voilà. Pour maximiser la rentabilité, le mieux, c'est d'attendre. Alors, on retourne du coup sur la console. On va commencer. Et là, on va avoir notre Cuttas Black, ici. Vous voyez, hop, 28 000. On va faire Collect. Et voilà. Vous avez l'ordre qui a disparu. Et ici, si on reprend le Cuttas Black, on voit qu'il reste 16 000. 1600 de place. Mais là, il n'y a pas assez de place pour celui-là. Donc, on ne va pas pouvoir le mettre à l'intérieur. Mais vous voyez, vous voyez, celui-là. Là. Il y a la possibilité de mettre à l'intérieur du Cuttas Black. D'arrêter, de stopper et de collecter. Parce qu'il y a la possibilité de mettre à l'intérieur. Ok. On va regarder un tout petit truc en plus. Vous pouvez voir, ici, sur la côté. Là. Vous avez, en fait, un profil de station. Donc, nous sommes à Crusader L1. Donc, Ambitious Dream Station. Et bien, c'est quelque chose. Vous allez avoir des bonus. De station. Vous voyez qu'il y a un bonus de raffinage. Plus 2% pour le fer. Moins 6% pour l'acte d'exalite. Plus 7% pour le corin d'homme. Moins 6% pour l'or. Etc. Etc. Vous avez, donc, des stations qui sont spécialisées dans le raffinage de tel ou tel matériau. Et bien, si vous faites un petit peu attention à ça. Et bien, vous allez gagner un petit peu de SCU dans du beryl, par exemple. Parce que vous avez plus 7%. Ça ne va pas être la même chose si vous avez de l'or. Si vous avez de l'or. Et bien, vous allez perdre moins 6% dans le raffinage. Donc, si vous passez d'une station à une autre. Vous allez avoir plus ou moins de bonus. Mais bien entendu, si vous avez trouvé un rocher avec du beryl. Et puis que vous avez un autre rocher avec de l'or. Et puis que dans vos bidons, vous avez de l'or et du beryl. Et bien, il va falloir faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas juste demander le raffinage de l'or à tel endroit. Et puis après, passer dans une station pour mettre le beryl. Donc, regardez bien qu'est-ce qui est le plus rentable. Vous pouvez vous aider de regolith.rox. Afin de savoir quelle est la meilleure station pour le plus de rentabilité. Je vous laisserai regarder sur le site. Mais voilà, sachez qu'il y a des bonus d'une station à une autre. Voilà. Donc, on va aller regarder. On va tout simplement aller vendre avec notre Cutlass Black. Dans un TDD. Donc, vous pouvez trouver également. Vous pouvez trouver également. Je vous laisserai regarder sur Internet. Le meilleur endroit pour vendre votre cargaison. Pour ça, je vous invite à aller regarder le site UEX Corp. Je vous conseille d'aller regarder. Vous trouverez le lien également dans la description. Je vous la mettrai. Et donc, ça vous permettra de savoir où est le meilleur endroit pour vendre votre cargaison. Dans le cas du beryl. Donc, nous avons donc une cargaison de beryl à l'intérieur du Cutlass Black. Eh bien, c'est Horison. Donc, nous allons aller au TDD d'Horison. Avec le Cutlass Black. Donc, nous sommes à Crusader L1. Donc, nous sommes juste à côté. C'est une bonne chose. Ah, il faut aller chercher le... Juste sortir le Cutlass. Donc, on va aller au TDD et on va aller vendre tout simplement notre cargaison. Vous allez voir, on va retrouver notre cargaison à l'intérieur du Cutlass Black. Donc, comme vous pouvez bien un petit peu le remarquer, nous avons donc une sorte de phase 1 où nous avons vraiment le minage. Et puis, nous avons une deuxième phase qui s'apparente plus, en fin de compte, à du trading en soi. Voilà, c'est mieux quand même. On va éviter le trou noir. Donc, nous avons une sorte de deuxième phase de transport qui est un peu plus liée au trading. Comme vous avez pu voir sur mes précédentes vidéos pour le trading. Donc, nous avons clairement, vous voyez, là, nous avons les caisses avec le boraz et le titanium à l'intérieur. Donc, on va passer sur le côté. Hop, vous voyez, là, il y a eu toutes les caisses qui ont été mises dans le Cutlass Black. Nous avons encore un petit peu de place, évidemment. Donc, voilà. Vous avez vraiment une phase minage. Vous pouvez miner énormément et puis, après, avoir une phase transport où vous pouvez faire beaucoup de cargo ou très peu, selon si vous avez un plus gros cargo. Mais, bien entendu, avoir un plus gros cargo, c'est aussi un coût. Donc, du coup, à vous de voir, d'adapter selon vos possibilités. On va faire une petite route vers Orison. On va sortir de la station, alors. Hop. Comme ça. Voilà. Alors, bien entendu, c'est un risque. De nouveau, vous avez un risque, du coup, au moment où vous faites du misenage. Et puis, vous avez un risque au moment où vous faites le cargo, évidemment. Donc, il y a tout un système, tout un engrenage, en fait, de risque. Mais ça peut aussi vous rapporter bien, bien plus de faire ce genre d'activité. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. C'est une activité qui est un petit peu différente, un peu qui change un petit peu de juste le minage au multitool ou au rock. Moi, je trouve que c'est une très belle activité avec tout un cercle. Donc, vous avez vraiment tout ce côté vous miner. Puis ensuite de ça, vous emmenez vos minerais à la raffinerie. Puis ensuite, dès qu'ils sont raffinés, vous les envoyez, du coup, à la vente. C'est toute une belle boucle de gameplay. Je trouve ça très bien. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette boucle de gameplay. Je la trouve très bien. On va arriver donc sur Horizon. Pour pouvoir vendre, du coup, nos minéraux. On va faire un petit saut. Hop. Donc, bien entendu, si l'activité vous plaît, que ce que j'ai fait, en fait, pour vous montrer ça, eh bien vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit bouton j'aime sur la vidéo. Je vous invite aussi également donc de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch, sur Bim et à rejoindre mon Discord. Ça me fera énormément plaisir. Le fait de vous abonner à ma chaîne YouTube m'aide énormément. C'est vraiment quelque chose qui manque. Je sais que vous êtes une grosse majorité à regarder mes vidéos, mais à ne pas vous abonner. Eh bien, si vous voulez que je continue pour m'aider à continuer, pour me soutenir, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est vraiment important. Je vous remercie d'avance. Voilà. On va faire un petit... Donc, on a fait un petit saut vers Horizon. C'est bien. On va être en pleine lumière. Crusader est grand. Mais bon, on a une très belle vue de la gazeuse. C'est magnifique. Ok, on arrive. Voilà. Là, on a la station qui commence à apparaître. C'est parfait. Alors, où sont... On va regarder où sont les hangars. Voilà. C'est là. C'est juste en face. Très bien. Parfait. Voilà. Ça lag un petit peu. Mais on va y arriver. On va se rediriger là-bas. On va booster un max. Allez. On va approcher rapidement. On va demander un hangar. Et après, on va aller au TDD d'Horison. Pour aller vendre notre cargaison. Voilà. On y est presque. On demande un hangar. On va chercher le hangar. Vu que nous sommes à Horizon. que ça ne nous le montre pas clairement. Alors, où es-tu ? Alors, bien entendu, si vous avez du cantanium que vous avez récupéré, après être raffiné, il est stable. Donc, vous n'avez pas à vous le dépêcher. Juste par petite précision. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Est-ce que c'est là ? Là. Là, nous avons le chevron. Ici. Voilà. Hangar numéro 5. On va passer par-dessous. Et on va revenir dans l'autre sens. Oh ! Petit lag. Ok. Voilà notre hangar. Parfait. On va se mettre en face pour être sûr. Donc, attention. Je veux dire, vraiment, ne vous plantez pas. Il ne faut pas perdre toute la cargaison que vous avez. Donc, soyez prudent. Vraiment, soyez prudent. Ne prenez pas de risques. Parce que vous pouvez perdre tout le fruit de votre labeur. Que vous avez passé. Avec le minage, le raffinage et tout. Il y a une énorme perte. Si votre vaisseau explose. Donc, faites bien attention. On va sortir. On va ranger le vaisseau. Pour être sûr qu'il est à l'intérieur. À horizon. Il sonne. Alors, voilà. C'est à vous de voir après. Si je veux dire, si vous voulez aller vendre tout de suite. Ou alors. Ou alors. Si vous faites encore des trajets avec d'autres transporteurs. Évidemment. Et puis, vous vendez tout en même temps. Je veux dire, vous faites comme vous voulez. Du moment que vous sécurisez bien les vaisseaux à l'intérieur de la station. Je veux dire, c'est ça le plus important. Évidemment. En tout cas. Nous. Là. On n'a pas. On n'a rien fait exploser. Donc, la cargaison est sauvée. Si vous avez. Si vous avez loué. Un vaisseau pour le transport. Eh bien, il faut aussi que vous preniez en compte qu'il faut que vous vendiez avant la fin de la location. Bien entendu. Ok. On va aller là-bas. On va aller au TDD. Pour ça, il faut prendre une petite navette sur Horizon. Ok. Par ici. Les ascenseurs. Shuttle station. On va arriver. Et puis là, il va falloir aller. On va aller à Cloud View Center. Ok. Elle va arriver. Dans une vingtaine de secondes. Assez jolie, Horizon. J'aime bien. C'est une très belle capitale. Voilà. Une belle navette qui arrive. Hop. Comme ça. Il y a un petit peu de lac. Je suis désolé. Mais ça va. Sérieureusement, ça va. Je trouve que c'est correct encore. Ça pourrait être vraiment pire. Là, on a un serveur un petit peu lent. Mais un serveur qui va bien quand même avec le reste. Allez. Hop. On y va. Je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu au minage. Vous allez voir qu'il y a deux autres vaisseaux de minage qui sont annoncés. Donc, vous avez l'Arastra de chez RSI. Et puis, vous avez l'Orion de chez Drake. Donc, l'Arastra, c'est un vaisseau un peu plus gros que le molle. Et l'Orion qui est un vaisseau capital de minage. Donc, ce sont vraiment des catégories de vaisseaux qui sont bien plus grosses. Donc, ce sera pour des astéroïdes encore plus gros. Ce genre de vaisseaux, en fin de compte, feront sûrement pas de minage à la surface. En tout cas, pas l'Orion qui est un vaisseau capital vraiment très, très, très gros. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir miner des énormes astéroïdes. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder un petit peu sur le site RSI ces deux autres vaisseaux. Mais pour le moment, nous avons le Prospector et le molle. C'est déjà pas mal. Comme ça, on peut faire du minage avec des plus petits vaisseaux. Vous pouvez, même si le molle est un vaisseau multijoueur, vous pouvez faire du minage en solo dedans. C'est quelque chose de possible parce que vous pouvez vous mettre dans une tourelle et puis miner tout simplement les rochers. Pourquoi est-ce que c'est un vaisseau multijoueur ? C'est parce que vous avez un pilote et puis vous avez trois toureliers de minage. Et du coup, si vous voulez faire en solo, vous devez vous piloter votre molle. Puis ensuite de ça, vous devez sortir du poste de pilotage, aller dans une tourelle et puis miner. Mais du coup, vous ne pouvez pas piloter le vaisseau en même temps. Donc du coup, il faut vraiment bien stabiliser le vaisseau, etc. Mais c'est possible, c'est possible. Voilà, donc nous allons au Trade & Development Division, au TDD. Donc sur Horizon, on va ouvrir. Et là, on va aller chercher tout simplement et tout bêtement, comme quand on fait du trading, on va aller chercher notre Cutlass Black dans lequel nous avons eu du Beryl et du Titanium. Voilà, Cutlass Black. Hop. Ah non, c'était de l'aluminium, pas du Titanium. Ça ne change rien. Mais voilà, ok. 6 SCU d'aluminium, donc 315 l'unité. Voilà. Comme ça. Et puis 24 SCU de Beryl que je vends. Donc vous avez vu, on avait 1300 d'aluminium. Et puis là, on a 67 590 de Beryl. Donc vous voyez que là, on n'a pas encore la rentabilité. Rien qu'avec ce run que j'ai fait là, cette petite session-là, rien qu'avec ça, je n'ai pas assez pour rentabiliser le prospector en lui-même. Donc vous devez faire plusieurs ordres, plusieurs éléments pour pouvoir rentabiliser le prospector. Et si vous avez fait donc l'allocation du Cutlass Black, comme j'ai fait là pour vous montrer, eh bien vous devez encore travailler encore plus un petit peu pour pouvoir rentabiliser les deux locations. Donc voilà, c'était le petit live guide du prospector. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous montrer ça. Et si ça vous a plu, comme je vous disais, mettez un petit bouton j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. C'est pour les parles ou les meras, les gars. Voté qu'il y aura comme un méga. Dans toute la galaxie, on est là. Oh, oh. Oh, oh.